Bien, écoutez, bonjour à tous. Il se passe toujours quelque chose à Cannes et il se passe toujours quelque chose à Carnot, donc on en est ravis. C'est vrai qu'on a souvent l'occasion d'accueillir des masterclass et donc là, on est très content de pouvoir vous accueillir, monsieur de Comet, parmi nous et de pouvoir échanger avec nos étudiants. Alors sur un format un peu particulier, puisque d'habitude, on est plus avec les étudiants du BTS audiovisuel du lycée Carnot. Et donc là, aujourd'hui, on est plus majoritairement avec les étudiants, les enseignants et puis les invités de l'école de l'ESRA. Donc c'est très bien parce que c'est une collaboration saine entre deux institutions à la fois différentes et complémentaires. Et puis surtout, avec un objectif commun, c'est de permettre à nos jeunes, mais aussi à d'autres, puisqu'il n'y a pas que les étudiants aujourd'hui, mais on va dire prioritairement aux étudiants de pouvoir avoir ces échanges, de pouvoir se nourrir de l'expérience, de pouvoir participer, puisqu'il y aura une part interactive d'échange entre vous. Et je trouve ça d'une richesse très importante, puisque dans vos métiers, mais aussi même dans vos parcours, il est bon d'avoir cette curiosité, ces rencontres. Et donc le fait que l'on puisse les rendre possibles, pour moi, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. Et donc voilà, quand avec Thierry Collard, il fallait trouver un lieu, j'ai dit, même si le premier jour n'était pas le bon par rapport à ce qu'on avait vu, puisque l'amphi est souvent utilisé. Mais on a pu trouver une date qui nous permet aujourd'hui d'être ensemble. Et j'en suis vraiment très, très content. Donc bienvenue à tous. Merci encore à Patrick de Comet de votre présence, puisque vous avez un agenda chargé. Et pour l'anecdote, vous me disiez que vous aviez passé le baccalauréat ici. Donc on revient toujours sur les lieux du crime. Donc voilà, Carnot, centre du monde. Mais ça, c'est pour la boutade. Et puis, écoutez, en effet, ravi d'accueillir nos collègues de l'ESRA et de vous accueillir tous. Et je laisse la parole tout de suite à M. Azoulay, directeur du groupe. Merci à tous. L'habitude que ce soit avec nos étudiants. Donc je suis Philippe Bidé, le proviseur du lycée. Et donc évidemment, ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Effectivement, on est ravi d'avoir pu organiser cette masterclass et que vous soyez si nombreux aujourd'hui à y assister. Un grand merci, Odyssée Carnot, parce qu'effectivement, c'était difficile de trouver le créneau et d'arriver à organiser les choses. On est ravi de cette collaboration et de pouvoir présenter cette masterclass avec M. de Comet. Ça fait des mois qu'on essaie d'organiser ça. Il vient spécialement des Etats-Unis où il vit. Donc c'est vraiment une belle opportunité et je suis très content qu'on ait réussi à l'organiser aujourd'hui. Donc voilà. Merci à tous et puis bonne masterclass et à tout à l'heure. Je pense que je vais le récupérer. Ok. Merci. Merci bien. Bienvenue. Je vous remercie d'être ici tous. C'est un grand plaisir d'être à Cannes, car effectivement, j'ai grandi à Nice et à Cannes. Je suis parti à l'âge de 19 ans. Je n'étais pas à Carnot. Je faisais mes études à Stanislas, mais j'ai passé mon bac ici. Et donc, c'est assez drôle pour moi, 40 ans plus tard, de me retrouver ici en tant que compositeur. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des étapes clés de l'audioproduction. Et tant compositeur et musicien, je vais un petit peu vous parler de mon parcours pour pouvoir comprendre d'où je viens. Ce n'est pas tellement pour me flatter ou quoi que ce soit. C'est simplement de vous donner une idée de mon parcours. On a tous des parcours différents. Je suppose que si vous êtes là, vous êtes intéressé pour peut-être une carrière dans l'audio, que ce soit dans la composition ou en tant qu'ingénieur du son. Enfin, toutes les branches qui sont liées à l'audio dans le cinéma. Pour ma part, j'ai commencé dans les années 70, évidemment, par le rock. C'était ce qui m'intéressait. J'étais un guitariste de rock à Nice et à Cannes. Et puis, ce qui est formidable dans la musique et dans la vie, ce sont aussi les voyages et découvrir pas mal de différentes cultures. Et j'ai eu cette chance-là. De Nice, je suis parti dans les Antilles, en Guadeloupe, pendant trois ans. Donc, j'ai découvert la musique antillaise. Il y avait peut-être plus, au mètre carré, il y avait plus de musiciens, en fait, qu'en France. Ça a été vraiment formidable pour moi. Et puis, vers l'âge de 21 ans, il était temps vraiment que je fasse une formation parce que j'étais ce qu'on appelle autodidacte. Donc, je suis parti à Boston faire mes études à Berkeley. Et ça, c'était vraiment fantastique pour moi. Il y avait à l'époque 2000 étudiants, 900 guitaristes. Ça fait de la compétition. Et dans ces cas-là, où on s'accroche et on fait son trou, on se fait un peu oublier, enterrer. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré plein de musiciens, monté mon propre groupe. J'ai toujours été, bien qu'étant instrumentiste, ce qui m'intéressait énormément, c'était la composition aussi. Mais bon, en tant que rock, c'est écrire des morceaux de rock. Et par la suite, en évoluant, ce qu'on appelait le jazz rock à l'époque, ce que les Américains appellent le fusion. Et c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc, le mélange de rock, de funk, de jazz. À l'époque, c'était simplement ça. Et je suis arrivé à l'école, j'ai fait des bonnes rencontres. J'ai monté un groupe sous mon nom et j'avais le batteur d'un groupe américain qui s'appelle Living Color. C'est un groupe noir qui fait du, pas du métal, du hard rock, métal, très connu aux Etats-Unis dans les années 90. Ils faisaient la première partie des Rolling Stones et ils ont eu des titres vraiment qui ont été au top, je ne sais pas comment dire, top 40 aux Etats-Unis. Et donc, le batteur et moi, on s'est lié d'amitié. J'ai joué avec lui, c'est très bien passé à Berkeley. Puis en 84, après avoir flirté avec des contrats, avec des grosses maisons de disques comme Atlantic Records, j'ai quand même décidé de passer à Paris puisque étant niçois, je n'avais jamais vécu à Paris. Donc, je suis arrivé à Paris en 84. Et à Paris, il y avait deux choses. D'abord, il y avait la scène africaine et je me suis aussi assez rapidement branché avec des super musiciens africains, notamment Paco Seri, Etienne Bappé, Richard Bonnat. Et j'ai commencé à jouer avec les Africains. Donc, ça, ça a été vraiment pour moi aussi musicalement une super révélation de découvrir vraiment cette musique fantastique qui est tellement riche. Et ça, ça m'a donné encore une autre fenêtre sur quelque chose d'autre. Donc, tous ces voyages, on récupère quelque chose. Mais en même temps, quand on est musicien et qu'on veut vivre de ça, on est obligé. Et ça, je pense que c'est une bonne leçon pour tout le monde de se diversifier. On ne peut pas faire une chose. Il faut en fait faire le maximum de choses possibles. Et comme j'étais toujours compositeur et que j'étais intéressé par l'enregistrement et la technologie, qui, à cette époque-là, dans les années 70, début 80, évoluait d'une manière assez rapide. J'étais là quand les premières boîtes à rythme sont sorties, qui ont remplacé les batteurs pendant une certaine période. J'ai vu des copains qui avaient des quatre pistes. J'étais très jaloux parce qu'ils avaient un petit quatre pistes comme ça. Et donc, j'ai commencé aussi à essayer de m'autoproduire quelque part et aussi à faire de la musique pour l'image. Et mon premier break, en fait, le premier succès que j'ai eu, c'était à l'âge de 27 ans. Une amie qui était couriste dans mon groupe à Paris me dit qu'elle avait un copain qui avait inventé un petit personnage qui s'appelle le Piaf. Et c'était vraiment des petites cartes postales. Je pense qu'on les trouve en Europe un peu partout. Et il me dit « Oui, il veut monter une série de dessins animés. Ça t'intéresserait de faire la musique ? » Donc, on s'est rencontrés un soir. On a bu un pot. Et puis, ça s'est bien passé. J'ai fait cette maquette. Il a trouvé un investisseur, 2 millions de dollars à l'époque. Et on a fait cette série de 200 épisodes. Canal+, la prise. Il nous diffusait deux fois par jour. C'était très court. Et puis, pour moi, à 27 ans, c'était la première fois que j'avais vraiment quelque chose au niveau médiatique qui était sur tous les écrans. Ça s'est très bien passé. La série, c'est vendu dans toute l'Europe, en Asie. Et je tiens aussi, vraiment, parce que je me rends compte qu'il y a un public ici qui est un peu divers. Il y a des professionnels, il y a des étudiants. Et je tiens aussi à partager, vraiment honnêtement avec vous, certaines erreurs que j'ai faites pour que, peut-être, vous vous en souveniez, que vous ne faites pas les mêmes erreurs. Donc, à l'époque, artistes et tout, Canal+, avait sa grande soirée où on allait vraiment faire le tapis rouge pour la série avant de la lancer, etc. Et j'étais chez moi et je me suis dit, moi, je n'y vais pas jouer ma guitare. Je préfère m'entraîner et tout ça. Et vraiment, une connerie pareille. Je suis désolé, mais ce n'est pas à reproduire. Il y a des fenêtres, des fois, d'opportunités qui s'ouvrent dans votre vie. Et il faut vraiment pouvoir reconnaître ce moment-là et le prendre parce que ce n'est pas une chose qui va passer très, très souvent, forcément. Donc, au lieu de rester chez moi, j'aurais mieux fait d'aller serrer les mains et faire du networking. Et j'ai appris ça par la suite que le networking est vraiment très important dans notre métier. Le talent, évidemment, était très important. Mais s'il faut choisir un peu moins de talent, plus de networking, c'est peut-être une clé du succès. Donc, voilà, j'ai loupé cette occasion, mais j'ai continué à travailler. J'ai rencontré avec le Piaf les frères Brizzi, qui étaient des animateurs vraiment de grands talents, qui ont produit la série et par la suite sont devenus les directeurs d'animation pour Walt Disney. Walt Disney avait monté un studio à Paris et ils étaient en charge de ce studio. Et effectivement, par rapport à eux, je suis devenu leur compositeur, comment on dit ça, house composer, le compositeur qui travaillait pour Walt Disney. Donc, j'ai fait des musiques pour Euro Disney et compagnie. Mais eux, de par leur talent, ont été mutés en Californie pour faire partie de l'équipe mère. Ils ont fait le Hunchback de Notre-Dame, comment s'appelle ça, le Bossu de Notre-Dame. Enfin, je ne sais pas comment on a appelé ça en français. Et ils ont fait aussi dans Fantasia 2000, très très beau d'ailleurs. Vraiment, c'est l'oiseau de feu de Stravinsky, c'est le dernier extrait. C'est eux, au niveau de l'animation, qui l'ont fait. Enfin, je les ai perdus de vue. Puis moi, j'étais un peu entre la guitare, entre mon truc de World Fusion et la musique à l'image. Et puis, j'ai décidé de quitter la France. J'ai accompagné pas mal d'artistes de variété, Diane Tell, Philippe Laville, des gens comme ça. Mais j'avais des ambitions qui étaient quand même plus grandes. Et je pensais que le marché américain était quand même plus important, avec plus de chances de réussir là-bas. Donc, je suis parti en 1993. Je suis passé par Montréal très rapidement. Je suis reparti aux Etats-Unis. Et puis, bon, ça ne va pas durer toute la journée. Je vais finir vite, là. Mais j'ai eu des problèmes avec mes mains. Donc, j'ai eu des problèmes chroniques avec les mains. Je ne pouvais plus jouer. Et ça, ça a été très dur. Mais en même temps, ça m'a forcé vraiment à me mettre à 100% dans la composition et la production. Une époque où, quand on veut gagner sa vie dans la musique, la publicité, c'était vraiment un bon créneau au niveau argent. Je gagnais vraiment beaucoup d'argent en faisant de la pub. J'ai fait beaucoup de pubs. J'ai remporté vraiment pas mal de prix aux Etats-Unis pour la publicité. Et pour être honnête, ça me faisait vraiment chier parce que, bon, c'était un bout de musique derrière un petit mensonge pour vendre des choses, etc. Ça ne m'éclatait pas vraiment. Mais on gagnait vraiment beaucoup d'argent jusqu'en 2008 où là, vraiment, on a plongé pour deux raisons. La crise et ensuite, pour le fait que maintenant, grâce ou à cause de l'informatique et de l'Internet, tout le monde peut acheter un bout de musique maintenant, prendre une licence pour 50 euros. Moi, on me payait 5000 euros. Et maintenant, avec 50 euros, le choix était facile pour les maisons de pubs de ne plus investir dans la musique originale. Et mon parcours, heureusement, a évolué très facilement sur les documentaires. Et j'ai eu la chance d'attraper une série documentaire vraiment importante pour la chaîne de télé ABC pendant huit ans, qui m'a permis vraiment de prendre un tournant et de partir là-dedans. J'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai gagné 5 Emmy Awards avec cette série. J'ai aussi fait des longs métrages, un film avec Ben Gazzara, qui était sélection officielle à Toronto. J'ai fait des films de zombies aussi. J'ai travaillé pour Ubisoft, une maison de jeux vidéo, parce que ça me plaît aussi et que c'est un bon créneau pour les compositeurs. Donc, la série de huit ans, je suis non seulement le compositeur pour cette série qui est en train de se finir maintenant, mais je suis aussi ce qu'on appelle le audio director. Ça veut dire que je supervise, en fait, la post-production audio. Parce qu'au cours de ma vie, à chaque fois que quelqu'un avait un projet, très souvent, on fait appel à vous en tant que compositeur, mais on vous dit aussi, bon, est-ce que tu ne peux pas m'aider avec le sound design ? Ça, je suis désolé, il y a des termes qui me manquent en français. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction et qu'on dit sound design en français, c'est autre chose. Mais vous comprenez, oui. Et donc, sound design et le dialogue également. Et ça, c'est assez intéressant. Pourquoi pas, musicien, on a une très bonne oreille, on a un sens du rythme. Et le dialogue, il y a vraiment des grands points communs. Que ce soit le sound design ou le dialogue, il y a vraiment des grands points communs. Et en fait, bien sûr, je préfère composer, mais j'aime beaucoup être en face des dialogues et peaufiner ça et m'assurer que le dialogue est parfait, qu'il coule vraiment bien, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la diction ou des petits pops and cracks, des petits bruits, une prononciation où il n'y a pas une fin de syllabe qui est mal prononcée, où on ne l'entend pas bien. Donc, je vais en parler. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Bien sûr, vous comprenez qu'étant compositeur avant tout, je vais faire un accent là-dessus. Mais je vais vous donner aussi, je vais partager avec vous quelques trucs. Je suis sûr que parmi les professionnels, je ne vais rien vous apprendre parce que vous faites ce métier-là depuis très longtemps. Mais bon, j'espère que ça vous sera utile. Également, je vous demanderai de ne pas hésiter à me poser des questions. Je pense qu'il y a un micro qui traîne par là. Donc, si vous avez une question, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'attendre la fin. Mais enfin, la fin, effectivement, on consacrera ça à vos questions. Donc, voilà. Les quatre phases, les étapes clés de la production audio. J'en ai parlé déjà. Le dialogue, c'est en premier. Vient ensuite, enfin, c'est un ordre, ça pourrait être inversé. Mais dialogue en premier. Sound design. Composition score. Et mix. Vraiment, ce sont les quatre étapes. C'est ça, ce n'est pas un grand secret. Donc, on va avancer un petit peu. Attendez, je vais tourner ça comme ça. Non, peut-être pas. Alors, est-ce que ça, ça marche ? Non. Est-ce que ça, ça marche ? Voilà. Ah ben oui, en passant, je vais comme le faire vite fait parce que ça, ça ne prend pas longtemps. Mais je vais vous faire écouter ce dessin animé-là. C'était ma première... Oups. Oui, c'est ça. Ça, ça passait sur Canal en 1987. Ça ne date pas d'hier. Le nom, là, ce n'est pas triviaux, mais c'est moi. Ah, on ne voit pas l'image, là. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'était une petite chanson comme ça. Le nom, je l'ai changé quand je suis arrivé aux Etats-Unis parce que Vio, c'est imprononçable. Donc, j'ai viré Vio et puis j'ai gardé l'autre partie. Donc, ça, c'était mon petit dessin animé de l'époque. Et si vous avez dans la vingtaine, vous ne l'avez pas vu, vous étiez trop petit. Si vous avez dans la trentaine, vous l'avez peut-être vu si vous aviez Canal+. Je te rappelle de ça. Et voilà. Donc, OK, passons maintenant aux choses plus sérieuses. Voilà. Donc, le dialogue. Bon, d'abord, la règle numéro un, et je suis sûr qu'on vous l'a déjà dit, si vous étudiez le film et la post-production audio, c'est que le dialogue est la partie la plus importante d'un film. Au niveau de l'audio, il n'y a rien qui peut avoir la suprématie par rapport au dialogue. C'est le roi ou la reine de notre univers. Donc, il faut à tout moment s'assurer qu'on a une clarté de la réception du dialogue. On le comprend bien. Et bien sûr, dans les films, on est habitué à ça. Mais la réalité et ce que nous, on fait, est complètement différent dans une bataille, dans une grosse scène d'action. En vérité, on n'entendrait pas vraiment les acteurs parler, mais on doit s'assurer à tout moment que même le sound design intervient, mais d'une manière contrôlée pour pouvoir vraiment entendre notre dialogue. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, parmi vous, je ne sais pas si la quantité, la proportion de gens qui vont faire du documentaire par rapport à du film. Et évidemment, il y a une grosse différence pour nous quand on travaille sur le dialogue, quand il s'agit de documentaire. Parce que le documentaire nous permet, vu que la plupart du temps, la voix est off, de manipuler la voix, la placer vraiment là où on veut. Alors que dans le film, quand on est en daideric, on a l'acteur sur scène avec les lèvres. On n'a pas autant de liberté. Mais j'ai fait quand même des centaines d'heures de compositions aussi avec le dialogue. Et une chose à laquelle je fais attention, c'est vraiment de comprendre que la voix humaine a des caractéristiques propres à chaque individu. Vous et moi, on a tous une manière de parler, une fréquence aussi de voix et une manière de rythmer, la manière dont on deliver, qu'on livre nos paroles, nos idées. Certaines personnes ont une manière de parler vraiment qui coule très facilement. D'autres ont une manière heurtée. Et nous, en tant que post-production audio pour le dialogue, on a une opportunité en fait d'arranger tout ça. Et quelqu'un qui a une manière de parler vraiment très très difficile à chez eux, on peut vraiment s'occuper de ça et la rendre très coulante. et aider le produit final pour que vraiment notre expérience de viewer, de l'audience, du public, soit vraiment bien meilleure. Il y a pas mal de gens, des experts qui faisaient partie de nos documentaires, qui peuvent me remercier à la fin parce que je les ai vraiment aidés énormément. Donc, quand je suis responsable de tout, l'avantage, c'est que je sais déjà par rapport à une voix, le genre de musique que je vais faire, sans que j'en parlerai plus tard, mais une fréquence, une femme, un homme, les fréquences sont différentes. Et la musique doit s'assurer aussi de ne pas être dans ce créneau de fréquence. Et la fréquence de voix, comme vous le savez, est plutôt dans les médiums, les fréquences médiums, bas médiums. Et tout le reste est beaucoup plus libre. Donc, prendre ça en ligne de compte, c'est quand même assez important. Et le placement, effectivement, quand vous avez la bande-son, vous avez la musique, le placement du dialogue, chose qui est assez rare, en fait, parce que peut-être tout le monde, en tant que compositeur, n'a pas la chance d'être aussi responsable de la post-production audio. Mais je place aussi mes voix pour qu'elles coulent avec la musique, pour que les mots clés, les mots sur lesquels il y a un accent, au niveau dramatique, au niveau conceptuel, tombent sur des moments musicaux qui rajoutent un peu plus de dynamisme ou d'émotion, etc. Donc ça, c'est une grande chance, mais je sais que ce n'est vraiment pas la norme. En général, un compositeur écrit sa musique ne tient pas compte du dialogue. Et je dois dire que quand je travaille, je mets un point d'honneur à me mettre le dialogue. Quand je travaille 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois sur mon score, je me tape le dialogue à des moments. Vraiment, ça fait un peu mal à la tête, mais ça me permet vraiment de m'assurer que la musique coule parfaitement. Après ça, au niveau du processing, de l'édition du dialogue, plusieurs choses, vous êtes aussi sûrement familier avec ça. En tout cas, si ce n'est pas du documentaire et que ça n'a pas été fait en studio, que les voix n'ont pas été enregistrées en studio, on a la prise de son qui a été faite dans des circonstances qui ne sont souvent pas très faciles. Surtout si c'est en extérieur, on ne peut pas contrôler notre prise de la même manière. Et ça, c'est un problème quand on est en post-production pour essayer de nettoyer tout ça. Ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir, quand vous faites votre tournage, et que vous pensez surtout à votre tournage, vos acteurs, tout est en place, la personne qui va faire de la production, production sound, c'est ce qu'on appelle la production sur le moment, pendant le tournage, évidemment, il faut venir ou avant ou après, bien monter, mais je conseille surtout avant, parce qu'après, on peut oublier, mais venir enregistrer l'environnement naturel et capturer ça avant que personne ne tourne, que quelle que soit la personne tourne, pour capturer cette ambiance sonore d'une salle, quelle que soit cette salle-là, d'un extérieur, pour avoir une quantité quand même raisonnable de ce son. Nous, on appelle ça « room tone », quand c'est en intérieur, c'est ce son-là, qui, on pourrait croire, n'existe pas, mais il est là, et ça fait une grosse différence. Donc quand on fait une édition de voix, de toujours avoir cet espace qu'on peut ramener sur une piste pour permettre de faire le lien entre des voix et ne pas avoir l'impression d'avoir une coupure, ça c'est très important. Donc le faire, moi je le conseille, de venir bien avant et de capturer ce son-là avant que le tournage démarre. Bon, maintenant, c'est pas une classe d'édition ici pour dialogue, donc on va pas rentrer vraiment en détail, mais comme je disais, tous les petits pop et clics, il y a des personnes âgées qui, quand elles parlent, ont une tendance à émettre pas mal de sons assez désagréables, il faut supprimer ça, ça c'est pas très dur. Des syllabes qui manquent, si à la fin d'un mot, c'est un S ou un T ou un D, on l'entend mal. Il y a toujours un autre endroit dans le dialogue où on peut aller chercher un mot qui a un T ou un S ou un D, et l'attraper, et le mettre à cet endroit-là pour pouvoir finir le mot comme il faut quand il n'a pas été prononcé correctement, ça aussi c'est assez facile. De nos jours, il y a des plugins assez incroyables, à l'époque, nous, on le faisait avec les moyennes du bord, avec une équalisation, un compresseur, etc. Mais de nos jours, supprimer le bruit avec des plugins, c'est vraiment une opération hyper facile, et je sais qu'en général, les Français sont des gens très techniques, donc je vous fais confiance, je suis sûr que vous faites ça très très bien. Et ADR, je ne sais pas comment ça se dit en français non plus, il y a plusieurs manières de le dire, mais c'est Automated Dialogue Replacement, ça veut dire remplacement automatique du dialogue, et ça, ça nous arrive très souvent en tournage, vu le bruit qui se passe, d'avoir à refaire certaines lignes du dialogue. Maintenant, les techniques que vous faites, je suis sûr aussi que vous avez peut-être l'habitude de le faire, je suppose dans vos classes, et au fil des années, à Estra ou ici, vous avez eu l'occasion de le faire. Ce qui est très important à savoir, c'est que les conditions d'enregistrement parfaites dans un studio ne s'alignent pas forcément avec les conditions originales du tournage. Et donc, d'avoir le super micro, de le mettre vraiment en face de l'acteur, et de capturer et de prendre une voix vraiment parfaite, ça peut nous nuire énormément, parce qu'on a du mal après à faire le, comment dire, « to match », à matcher la voix originale. Donc, de savoir quel micro a été utilisé, au départ, pendant le tournage, ça aide beaucoup, et le positionnement, on ne cherche pas le positionnement parfait. Parce que dans ces conditions-là, si on fait ça, il va falloir supprimer au niveau équalisation, très souvent, les basses, et aussi une partie des fréquences hautes, qui se perdent en général. Ça, on peut en parler très vite, ça c'est un concept audio-acoustique, d'acoustique, c'est que les fréquences aiguës, high frequencies, sont omnidirectionnelles, les fréquences basses sont omnidirectionnelles. Ce qui veut dire que je peux placer une fréquence basse n'importe où dans cette salle, enfin, disons un haut-parleur, un speaker qui produit des fréquences basses, et tout le monde dans la salle le percevra à peu près de la même manière. Par contre, les fréquences aiguës sont monodirectionnelles, il faut vraiment être en face pour les percevoir. Ce qui veut dire que, dans des circonstances où tout le monde est placé un peu n'importe comment, un son qui a des fréquences aiguës, si l'aiguë n'est pas placé directement sur vous, vous allez en perdre une partie. Et c'est pour ça que quand on essaie de remettre en contexte, dans la dimension, dans la pièce, un élément sonore qu'on a créé, et qu'on veut que ça sonne véritable, on va couper une partie des fréquences aiguës, et malgré tout, on va aussi couper une partie des fréquences basses, simplement pour le fait qu'une voix enregistrée avec un bon micro va vous donner beaucoup plus de fréquences basses que la normale. Donc ça, c'est une chose aussi à savoir quand on fait de l'ADR. Ok, bon, à moins que vous ayez des questions, je vais continuer là, et on va passer au sound design. Voilà. Alors, j'ai déjà parlé tout à l'heure du production sound, qui est l'enregistrement qu'on fait pendant le tournage. Donc ça, on ne veut pas y revenir. Et je vais parler du sound design, et de la manière dont je vous recommande, quand vous faites vos productions, de vous organiser. Il y a vraiment plusieurs éléments qu'on peut séparer dans le sound design, et on ne veut surtout pas arriver au mix, à se retrouver avec une piste stéréo, avec tout amalgamé dedans, parce qu'on a besoin de séparation. Il y a des décisions qui sont prises pendant le mixage, à savoir, est-ce qu'on veut un peu plus de l'ambiance, disons qu'on est en forêt, est-ce qu'on veut un peu plus de la forêt, est-ce qu'on veut un peu plus des bruits de pas, et de ne pas avoir de séparation, ça nous, comment dire, ça nous handicap énormément, et on est obligé de vivre avec ce qu'on a. Donc, au départ, de faire un peu le choix de layers. Bon, les layers, ça aussi, en français, des couches, mais les couches, c'est pas très poétique, ou je sais pas s'il y a un autre nom, mais les layers, c'est donc des pistes indépendantes, et qu'on superimpose pour vous donner vraiment un soundscape, un univers sonore riche. Et donc, là, j'ai des recommandations, mais enfin, bon, chacun peut faire ce qu'il veut, mais malgré tout, tout ça, ça a quand même un sens, c'est-à-dire des éléments de foreground, c'est, au niveau du son, les éléments qui, dans votre scène, vont être un peu dominantes, s'il se passe quelque chose de vraiment spécifique, avec, je dirais, par exemple, je sais pas, un homme qui se fait attaquer par un chien, le chien lui-même est vraiment un des éléments importants, on le met en foreground, sur une piste à part. Le background, c'est assez facile à comprendre, c'est tous les éléments de fond, comme la salle, comme une forêt, comme la mer, une scène urbaine, avec tout ce que ça comporte. Ça, c'est un des éléments aussi clés qu'on va avoir. Le folly, ce nom-là, vous le savez sûrement, c'est Jack Foley, qui travaillait à Hollywood, qui était le père de ces techniques, de pouvoir imiter tous les éléments que le corps humain peut produire, les pas, les frottements de vêtements, et tout ce genre de choses qui sont liées à la personne humaine. Donc, le folly est également séparé. Ça, c'est une... Si vous l'avez fait, vous le savez sûrement, par exemple, les pas sont vraiment la chose la plus difficile à reproduire quand on veut rajouter ça en post-production, qu'on n'a pas capturé ça correctement. Un des trucs, entre parenthèses, c'est que si vous avez deux pieds, il faut qu'un des pieds ait une fréquence différente de l'autre. Il faut vraiment avoir un changement. C'est pas deux fois le même son parce que ça, c'est totalement non naturel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a tendance à mettre notre poids sur un pied plus que l'autre. Et donc, avoir une fréquence un peu différente, un pitch, un pitch un peu différent pour un des pieds, c'est bien. Et puis aussi, ça se recommande d'avoir un peu de variété. 10, 15, 20 différents sons. Et on peut aussi faire ça en... Même si on n'a que 5 sons ou 6 sons, on peut changer ça en travaillant le pitch et un peu avec l'équalisation pour créer plus d'éléments un peu différents. Mais en général, avoir ces deux choses, deux pitchs pour les pas. Bon, les effets spéciaux, les explosions et compagnie, ça, c'est aussi important. Il faut vraiment avoir une piste séparée pour ça parce que ce sont celles qui génèrent le plus d'impact. Ces impacts ont vraiment souvent tendance à dépasser notre seuil de zéro débit. On ne veut pas de distorsion. Et également, quand on le met dans le mix, ces choses-là vont contribuer à faire monter notre niveau. Et on veut les contrôler. Pour les contrôler, il faut qu'ils soient sur leur propre piste. Et Dieu merci, il existe des limiteurs qui peuvent nous permettre vraiment d'écraser un peu ces décibels qui veulent absolument dépasser le seuil acceptable. Donc, d'avoir les effets spéciaux sur une piste, c'est important. Et là, j'ai mis en plus tout ce qui est voix humaine puisque ça, c'est quand même une grande catégorie. Les wallaz, ce sont les voix de groupe. Donc, les voix de groupe en broie derrière des paroles, mais pas tellement distinctes. Les wallaz peuvent être créés en faisant plusieurs passes d'une quantité de personnes réduite quand vous n'avez pas comme Lord of the Ring, quand vous n'avez pas un stade entier de types qui vont crier pour faire la troupe des méchants. J'ai oublié leur nom. Je suis désolé. Mais donc, les wallaz, avec quelques personnes, 10 personnes qu'on va mettre dans une pièce. Et on va prendre une première passe de ces bruits de fond. et on va les déplacer, on va les faire changer de place pour s'assurer qu'ils ne soient pas tous en stéréo au même endroit plusieurs fois de suite, ce qui ne serait pas naturel. Donc, on déplace les gens, on fait une deuxième passe de ça, puis une troisième, jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près la dimension de ces voix dont on a besoin. Alors, maintenant, au niveau conceptuel, ça, c'est assez important. quand on fait du sound design, il y a deux concepts. Le concept de la réalité où on est en train d'essayer vraiment de reproduire ce qui est à l'image d'une manière précise. Et donc, ça, c'est peut-être le travail qui est le moins original, le moins difficile à faire avec des bons micros. on reproduit les choses qui se passent sur l'écran. Mais, disons que c'est une chose, oui, précise et plus normale, plus banale, quelque part, dans notre métier. Maintenant, l'imaginaire est super important dans le sound design. C'est un moment où la créativité devient la plus importante. C'est un moment où l'imaginaire rentre en ligne de compte et chaque personne, chacun d'entre nous a une chance de faire quelque chose d'original. Et de nouveau, il n'y a pas vraiment de règles. Et disons que certaines libertés qui ont été prises dans l'histoire du film pour faire de ce genre d'effet ont eu un succès énorme, un impact énorme pour l'audience, pour le public. Et donc, j'aimerais vraiment que vous essayiez de développer ça si vous êtes un sound designer. Le simple fait d'associer une action à l'image avec un son vous permet de faire venir vraiment un son qui n'aurait pas de sens, en fait, au départ. Il y a une association qui est assez intéressante. Le fait d'avoir cette action sur l'image vous permet d'aller prendre n'importe quoi. Et le fait que vous le déclenchez à ce moment-là, on crée une cohésion qui prend du poids, qui concrètement devient une réalité possible. Pour démontrer ça, je vais vous passer quelque chose. On va voir si ça marche parce qu'il y a pas mal d'écrans à fermer et à ouvrir. Je pense que je vais pouvoir me débrouiller. On va voir. On va faire partir ça. Ce que je vais vous demander pour deux secondes, quelques personnes étaient ici avant qu'on commence et ils ont peut-être déjà entendu mais il ne faut pas tricher. Je vais vous demander pour deux secondes et je vais essayer d'aller assez vite et de l'arrêter après, de fermer vos yeux pour deux secondes. C'est un son très connu d'un film très connu mais j'aimerais que vous fermiez vos yeux et que vous essayiez de vous demander qu'est-ce que c'est. On va voir ce que vous pensez. Il y en a qui vont le reconnaître tout de suite d'autres qui vont peut-être ne pas le reconnaître. Alors on y va et fermez vos yeux s'il vous plaît. Ne regardez pas, il ne faut pas tricher. On va faire démarrer ça. Qu'est-ce que c'est ce son-là ? Ouais, ouais, mais quoi ? Ouais. Donc je ne sais pas ce que vous pensiez tous d'autres idées. Non. Humain, animal, machine. C'est une idée originale, vraiment, de Ben Burtt qui a révolutionné le sound design. Il y avait Walter Murch qui travaillait avec Coppola et Ben Burtt qui est sorti de l'école en Californie où il était spécialisé son et à lui tout seul, sans lui, Star Wars n'aurait jamais, jamais eu le succès, l'impact qu'il a eu. Et vraiment, un jeune type avec plein d'idées et qui est allé chercher des éléphants pour faire le fighter de Darth Vader et de ses troupes du mauvais côté de la force. Alors, je vous passez tout ça, ça ne dure pas très longtemps, mais... Star Wars being a Fox film allowed us to, if we wanted to, to use some sound effects from their old classic library and being a real fan of the old sound effects, I did pull a few things and use them here and there, but most of the effort was put into customizing original sounds for the movie. Sous-titrage Société Radio Je crois qu'on a compris. Mais, quand même, quelle idée, quoi, pour un type qui se va dire je vais prendre des éléphants pour les fighters de Darth Vader. Ça, c'est l'imagination et personne d'autre ne l'avait fait avant lui. Ce qui se passe... Restons un peu sur les animaux. Il y a un truc qui se passe, c'est que nous avons en nous, au niveau, comment dirais-je, de notre expérience non seulement vécue mais peut-être de notre héritage de civilisation, d'hommes préhistoriques. On va partir des années, des millénaires en arrière. Mais on a en nous des instincts de survie et les grands fauves, ces animaux qui étaient des prédateurs, qui étaient vraiment... qui menaçaient notre existence. On a des éléments, je pense, qui sont encodés en nous pour instantanément reconnaître le danger que ces animaux représentent pour nous. Même si nous avons vécu toute notre vie en ville et que les animaux sont en voie de disparition, en plus. Mais ça déclenche tout de suite la peur. Et il y a certains sons qui déclenchent en nous certaines choses. Et donc, libre à nous, en tant que créateurs, d'aller déclencher ces espèces d'émotions. Des fois, les mots, ce n'est pas facile parce que j'ai passé la moitié de ma vie aux Etats-Unis et j'ai encore mon français. Donc, d'aller déclencher ces choses-là en se disant « Oui, la peur. Qu'est-ce qui te fait peur ? » Et donc, on injecte des choses comme ça constamment maintenant dans les films. Une chose aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que le sound design était vraiment le parent pauvre du cinéma jusqu'à peut-être ces gens-là jusqu'aux années 70-80 et a pris de plus en plus d'ampleur dans le film. Regardez des films d'Hollywood ou des films français des années 40. Des fois, il pleut, on n'entend pas la pluie. Films noirs et blancs. Ce qui est beau, c'est que le film n'a pas forcément besoin du son pour faire passer une idée, une émotion, une histoire. Mais, pourquoi pas aussi, plus on a d'éléments formidables et plus on a de possibilités d'avoir un impact sur le public. Le sound design est vraiment un parent à part égale. Et de nos jours, même, je dirais qu'à certains moments, il est trop en avant dans les gros films d'Hollywood. En ce moment, on en prend plein la tête. Moi, évidemment, je suis compositeur. Le score, des fois, est complètement écrasé. Mais bon, si, et on en parlera quand on parlera du mix, ce n'est pas forcément un problème si le concept passe, de toute façon. mais de nos jours, oui, le sound design est vraiment à sa part entière dans le cinéma. Alors, je vais vous donner un autre exemple et je suis désolé, c'est aussi un peu triste. C'est encore un film américain et c'est vite fait aussi, ce n'est pas un grand chef-d'oeuvre. Mais, je vais vous demander d'écouter ça et maintenant, évidemment, je vous ai un peu aidé et de me dire ce que vous entendez dans le background, dans le fond, pour créer cette tension et cette peur dans ce film-là. Alors, on va voir ça, ici, pardon, voilà. Il démarre maintenant ? C'est Sparta ! C'est Sparta ! Je ne sais pas si vous l'avez entendu, bien sûr, il y a des touches orchestrales de cuivre qui font des clusters qui vous feraient penser à des cris, mais là-dedans, il y a aussi des fauves, il y a des lions, il y a un lion ou deux là-dedans qui ne sont pas du tout présents à l'image mais qui rajoutent ce même facteur dont je parle, rajoutent la peur, la tension et donc, une fois de plus, pour vraiment clouer là-dessus, l'imagination, l'imagination d'un sound designer. Il n'y a pas de limite. Il faut essayer et voir si ça marche et à certains moments, ça marche vraiment d'une manière fantastique. Maintenant, je vais revenir sur le PowerPoint. Alors maintenant, parlons d'un dernier petit point ici, c'est de renforcer les sound effects. En vérité, par exemple, un coup de pistolet, le vrai son du pistolet, c'est assez pauvre en fait, par rapport à l'impact qu'on veut avoir et on fait très souvent des layers pour un son. ce qui est important de savoir, c'est que la manière dont on superpose nos layers est très importante. Parce que, par exemple, Clint Eastwood, Dirty Harry, l'inspecteur Harry, avec son gros magnum, pour faire ce son-là, on n'a pas pris un magnum et on l'a enregistré, on a pris peut-être cinq ou six différents sons d'armes qu'on a superimposés. Le problème, et vous le savez quand vous faites de l'audio, c'est que quand on superimpose, on court le risque d'avoir ce qu'on appelle je vais le faire en anglais, sound cancellation. C'est annuler, on diminue en fait l'impact d'un son en rajoutant les uns sur les autres des gros impacts. Parce que s'ils sont hors de phase, ils vont s'annuler les uns les autres. Je ne veux pas être trop technique, mais il faut savoir donc qu'au niveau de la phase, assurez-vous quand vous faites des layers qu'ils n'attaquent pas tous au même moment. Alors choisir quel est celui qui va faire l'impact premier et celui qui a un très beau résolu au niveau de la résonance, choisir celui-là et le déplacer un peu, un peu plus loin, et donc faire un choix de ce qui a le plus de frappes au début et s'assurer qu'ils ne sont pas tous alignés. Parce que ça, c'est une catastrophe en fait. C'est-à-dire que pour faire plus fort, on se retrouve avec un son qui n'est pas plus fort du tout. J'avais une autre idée et qui m'est passée en tête sans que je parlais et puis elle est repartie. Ça me reviendra peut-être, mais... Zut ! Donc, oui, mais ces renforcements sont importants. Il y a des caractéristiques de son qui sont très bien pour l'attaque elle-même. Au niveau de la waveform, quand vous regardez votre waveform, on le voit tout de suite, ils ont ce qu'on appelle un transient qui est vraiment bien prononcé. Donc, ceux-là, ils sont formidables pour l'attaque, mais pas forcément pour la résolution. Donc, trouver des mélanges intéressants comme ça. Je suis désolé, j'avais un autre truc bien à dire, mais voilà. Bon, alors, à moins que vous ayez des questions, on peut aussi en parler tout à l'heure. On va parler du film score. Alors, là, mon rôle maintenant, c'est un peu de partager avec vous ces étapes et aussi la relation entre compositeur et réalisateur. On va parler de tout ça. Donc, en premier lieu, comment ça se passe vraiment quand je suis compositeur ? Très souvent, et ce qui est recommandé, c'est d'avoir tout de suite, dès qu'on a l'impression qu'on a des atomes crochus avec un réalisateur, c'est d'avoir une rencontre où on va regarder le film ou le rough cut du film ensemble pour pouvoir déterminer scène après scène les besoins du film au niveau de la musique. Ça s'appelle spotting de film. Donc, c'est une séance assez longue. Si on parle d'un film d'une heure et demie, on va peut-être passer quatre heures ensemble à parler parce qu'on va passer la première scène, on arrête et on parle de ces besoins-là. Ce qui est très important en tant que compositeur, c'est de comprendre la personne à qui on a affaire, leurs besoins et surtout de ne pas, comment dire, essayer de prendre le dessus mais d'être à l'écoute parce que c'est un projet qui est de longue date et le réalisateur a vraiment une idée bien spéciale de ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et donc, c'est d'en discuter, c'est un moment aussi où on pose des questions, on veut vraiment s'assurer dès le départ qu'on ne loupe pas la direction parce que ça, ça peut avoir des conséquences graves, on peut perdre ce travail et cette opportunité. Il faut vraiment comprendre l'idée du réalisateur. Spotting the film. Très souvent, tout le monde n'est pas musicien. D'ailleurs, je ne sais pas, par exemple ici, combien de personnes jouent d'un instrument dans cette salle ? Ah, il y en a quand même pas mal. Ah oui, oui, oui. Super. Tout le monde n'est pas musicien. Un réalisateur n'a pas forcément des références musicales très précises ou très claires. Une manière de vraiment céder à la compréhension pour ne pas faire d'erreur, c'est de demander des références. C'est-à-dire, quel film, quelle scène, quel concept musical serait assez proche de la direction qu'il veut prendre ou qu'elle veut prendre à ce moment-là. Ce qui se passe aussi très souvent, c'est qu'on n'a pas forcément la chance de commencer un projet dès le départ. c'est-à-dire que le film a peut-être déjà été monté et ils ont eu l'occasion d'essayer pas mal de choses. Ce que très, très, très souvent le réalisateur et le monteur font, c'est qu'ils vont associer des musiques déjà faites sur leur scène pour deux raisons principales. Premièrement, pour le montage. Beaucoup de monteurs aiment bien avoir de la musique pour le rythme et pour le flow. Et la deuxième raison aussi, quand on a des producteurs qui sont un peu anxieux, de ne pas avoir de musique, ça vous diminue quand même au niveau de l'opportunité de convaincre tout le monde que c'est vraiment un projet digne de ce nom. Donc on met de la musique et évidemment, ça aide beaucoup. On sait bien tous que la musique a une place très, très importante dans les films pour pouvoir vérifier ça. Il suffit simplement de se souvenir quand on regarde des films des années 40, où l'image n'est pas forcément bonne. Si le son est bon, on n'aura aucun problème à le regarder. Prenez une super image avec une grande définition et un son très mauvais, je vous garantis que vous ne serez pas content au niveau de l'expérience du film. Donc on sait que la musique est vraiment importante et le son. Donc après ça, ce qui se passe au niveau du compositeur, une fois qu'on a ses références, ses idées, scène par scène, on crée ce qu'on appelle des mock-ups. Le mock-up de nos jours est fabuleux. Il y avait un temps dans le cinéma où quand on était compositeur, il n'y a pas si longtemps que ça, John Williams avec Spielberg, les Dents de la Mer, je crois, ou E.T., ils se réunissaient tous les deux, il y avait un piano et John Williams chantait et jouait les lignes mélodiques du film. Bon, tout ça, c'est complètement fini pour nous. On a beaucoup plus de pression et le besoin de produire une maquette qui est très, très proche de la réalité. Et il faut dire qu'on a à notre disposition de nos jours, j'ai vu toute la technologie depuis le départ, il n'y avait pas d'ordinateur au départ, de nos jours, on peut faire des choses vraiment fantastiques, je vais partager ça avec vous dans quelques minutes ou on peut faire du grand orchestre, je passe ma vie à faire des productions où je fais le grand orchestre tout seul et j'écris toutes les lignes, la flûte, le bois, le trombone, les cuivres, les strings, la percussion tout seul et le final quand même peut tromper son monde dans la plupart des cas. Mais donc, on fait des mock-ups, on fait des morceaux de musique, des cues, on appelle ça en anglais des cues, ce qui veut dire morceaux de musique pour l'image, qui sont très proches de la réalité, comme ça, il n'y a pas de discussion, c'est monté, c'est vraiment à l'image près et comme ça, on peut avoir tout de suite confirmation que c'est vraiment bien et aussi, il n'y aura pas de surprise pendant l'enregistrement si on a la chance d'avoir un budget pour un orchestre, on n'aura pas de surprise pour le produit final si ce n'est que ça sera mieux en général. Bien que des fois on peut s'attacher à une maquette comme à l'époque où je faisais du rock et on allait dans les compagnies de disques en disant voilà, c'est notre morceau, c'est une maquette et les A&Rs, je ne sais pas comment on appelle ça, les directeurs artistiques pouvaient s'attacher plus à la maquette le jour où vous revenez avec l'enregistrement final, ils disent non, la maquette nous plaît plus donc en général quand même un grand orchestre est irremplaçable. Donc après ça, après le mock-up, je voudrais juste parler assez rapidement des genres musicaux mais pour ça aussi je vais vous jouer quelques morceaux de musique que j'ai fait. Ce que vous entendez pour pratiquement tout, c'est moi en studio tout seul, donc dans tous les genres, je vous ai fait quelque chose d'assez divers, à quelques exceptions près, des fois pour plus de réalisme, selon les budgets aussi évidemment, si il y a un grand budget on peut faire l'orchestre mais quand il n'y a pas, ce que je fais, c'est cette production virtuelle, on appelle les instruments qui sont vraiment digitaux dans l'ordinateur qui ont été programmés, on appelle ça des virtual instruments, des instruments virtuels, on les joue en se servant d'un contrôleur MIDI, que ce soit un clavier, une guitare, des pads, n'importe quoi qui déclenche un signal informatique et qui va aller chercher les pitchs qu'on désire, ça peut être un instrument avant également. Et donc tout ce que vous allez entendre c'est produits mixés, enregistrés, écrits, arrangés par moi, à l'exception d'un ou deux trucs mais je pense que si vous entendez une voix, évidemment c'est pas la mienne, je chante comme un pied. attendez, alors là maintenant, voilà, on va quitter ça aussi et je vais essayer rapidement quand je passe ça de faire des commentaires sur les genres musicaux, les différents genres musicaux de tout ça. Alors ça, vous entendez ça souvent, il y a des jeux vidéo, c'est le style épique et qui est vraiment en général qui a besoin surtout d'une forte dose de percussions et pas des petites percussions. Ce qui est sûr, c'est que pour faire ce genre de production, il nous faut des instruments virtuels avec les plus grosses percussions possibles enregistrées dans des super conditions et de nos jours, pour 300 euros, on peut acheter des librairies comme ça, en Zimmer, on en a fait une, il y a un paquet en fait de librairies de percussions pour faire de l'épique comme ça. Il y a un peu d'orchestre derrière, vous avez entendu des cuivres, des cordes, mais voilà, on est sur un pad et puis on écrit les lignes de percussion les unes après les autres pour avoir ce genre de résultat-là. ça, entre parenthèses, ce projet-là, c'était pour une compagnie de Library Music et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. En fait, ce sont des éditeurs ou des corporations qui vous achètent des titres ou il y a un partenariat, je parlerai aussi du côté business, ils vous prennent des titres et ils ont des connexions avec des music supervisors qui travaillent avec des séries télé et ils placent ces titres. On n'a aucun contrôle, on ne sait pas où ça va aller mais ça se retrouve dans un show télé, un autre show télé et c'est une manière de gagner sa vie en tant que compositeur mais ça demande, puisqu'on va travailler pratiquement seulement au droit d'auteur, ça demande d'avoir 500 titres placés dans les shows pour pouvoir vraiment gagner sa vie chaque année, de rentrer, je dirais, en moyenne 40-50 000 euros par an mais il faut au moins 500 titres. Donc ça, c'était pour une compagnie de Library Music maintenant autre chose complètement différente, je pense. On va voir. Musique 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 Bon, ça c'était pour un de mes shows historiques, c'était pour les années 1920, pas grand chose à dire, à part que ça peut passer aussi pour de la comédie, un truc un peu plus léger, ça peut même passer peut-être pour quelque chose de français, je ne sais pas si vous pensez que ça pourrait marcher pour la France aussi. Musique C'était mon main theme, alors on parle de main theme, je crois, je ne l'ai plus là, mais quand on écrit de la musique pour un film, la chose la plus importante, très souvent, c'est de décrocher le thème principal, quel est le thème principal, le concept, l'idée mélodique, ou non mélodique, qui vraiment marche pour le film. C'est le plus dur à attraper. Une fois qu'on a attrapé ça, on peut faire des déclinaisons, des variations, mais c'est assez difficile comme challenge de le trouver. Et tout le monde, les plus grands compositeurs, ont eu ce problème, des fois pour trouver ça. Donc ça, c'était... Une fois qu'on l'a trouvé, il est très facile de faire des déclinaisons dans différents styles, différentes émotions. L'idée en musique, ce n'est pas un cours de composition, mais c'est vraiment la musique de film. Trouver une idée facile avec quelques notes. Il ne faut pas des longues lignes mélodiques parce qu'elles sont très difficiles à décliner dans différentes émotions. C'est comme un jeu de l'ego. Trois ou quatre notes, cinq notes, une petite idée rythmique vous permet par la suite d'être beaucoup plus flexible qu'une longue mélodie. Donc c'est comme ça qu'on peut faire le chagrin, la haine, la rage, le bonheur, l'amour, avec ces petits blocs mélodiques. Et plus on sort une ligne mélodique qui n'en finit plus, et plus c'est difficile de la manier aux différentes émotions qui seront nécessaires quand le sujet se développe et change au fil et à mesure de l'histoire. Donc ça, c'était mon petit thème. Maintenant, je ne sais pas ce qui suit. Je ne m'appelle plus. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Esquina Latina Sous-titrage ST' 501 Désolé, on a enchaîné les deux, c'était assez différent. Donc le premier piano, le piano est un instrument vraiment assez marrant parce que pour le film, je dirais que c'est quand même un instrument roi. Entre le piano et les cordes, on peut faire tellement de films et d'ambiances et de couleurs qui marchent tellement bien. Pourquoi ? Parce que le piano, surtout dans tout ce qui est arpège et répétitif, coule bien, ne vient pas s'imposer, ne vient pas distraire les gens forcément. Ça fait des belles ambiances de toutes les époques. Et jusqu'à nos jours, vraiment cette histoire de piano et cordes, je crois que j'ai encore un autre morceau un peu plus orchestral, un peu plus classique. Donc le premier morceau aurait pu être un mélodrame, un drame psychologique, même un truc peut-être un peu enchanté, un rêve. Ça marchait bien dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je parlerai de deux collaborations que j'ai. J'ai un ami avec qui je collabore tout le temps, qui est américain, qui est allé à Berkeley comme moi. On ne se connaissait pas là-bas, mais il vient d'arriver de Seattle, qui est une autre ville américaine. Il vit à Philadelphia. On s'est lié d'amitié tout de suite. On collabore très facilement. Lui, sa musique est partout dans Green Book, qui a gagné l'Oscar cette année aux Etats-Unis. Il a aussi dans le dernier Orson Welles, qui est sorti l'année dernière. Il a sa musique là-dedans. Il est dans tous les shows télé américains. Et c'est vraiment un exemple de type qui écrit de la musique Library Music. Donc il a 500 titres placés dans tous ses shows. Et chaque année, il produit, je dirais peut-être 70 titres, pratiquement 100 des fois quand il est en forme. Et il les place partout. Et donc on a fait des collaborations avec lui pour le show de, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Jerry Seinfeld. Seinfeld, c'est un show des années 90, une comédie en fait. Et les deux dernières saisons, j'ai fait avec lui, on a fait 6 titres pour la dernière, la dernière qui est passée. Et la prochaine qui va sortir, on a 11 titres qui ont été placés chez Jerry Seinfeld. Ça, c'est un truc genre jazz et un peu funky, un peu soul. Et une autre collaboration que j'ai, vous venez de l'entendre pour l'Afrique, puisque j'ai joué avec énormément d'Africains et que je connais un peu tout le métier des grands Africains dans le monde. C'est un copain à moi qui est arrivé à New York dans les années 90, à un moment où je suis arrivé moi-même, qui s'appelle Francis Mbappé, qui était le chef d'orchestre de Manu Dibango, bassiste et chanteur. Et on joue sur scène d'ailleurs aussi en trio avec le batteur de Living Color, Will Calhoun, où on se produit de temps en temps. Pour moi, c'est parce que c'était ma vie avant que j'ai des problèmes et je peux encore jouer. D'ailleurs, je vais faire de la pub avant que j'oublie. Je joue vendredi à Nice, à la cave Bianchi à 8h du soir. Donc, il y a du très bon vin et je vais me produire un peu... Pour m'amuser, c'est un pote d'enfance qui m'a dit « Tu viens à Cannes, il faut absolument que tu joues chez moi ». Alors, je me suis trimballé avec ma guitare et quelques-uns de mes effets et je vais jouer là-bas. Donc, si vous voulez déguster un peu de vin, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Donc, ça, c'était Mbappé. C'est de la musique West African, d'Afrique de l'Ouest, de Cameroun. J'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment, pour moi, quelque chose que je fais naturellement et qui me fait un grand plaisir. Et dans un film aussi, certains d'un côté, c'est super d'avoir une musique comme ça qui passe, mais bien sûr, dépendant du concept. Alors, on continue. Plutôt électronique maintenant, quoi. Électronique, suspense, thriller et compagnie. Alors, ça, ça n'a rien à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'était du surf, juste avant l'année 50-60. Alors, maintenant, encore, cordes et pianos, ça marche à chaque fois, quoi. Il n'y a qu'un violon que j'ai enregistré, un violiste qui est venu faire la ligne. C'est tout, le reste, c'est tout virtuel. Je vais passer celui-là parce que c'est dans le même genre épique avec les grosses percussions et tout ça, genre Hans Zimmer un peu. Ça, c'était un projet que j'ai fait pour Ubisoft, la compagnie de jeux vidéo. Ça, c'est pour vous. Enfin, vous, j'exagère. Il ne faut pas... Belle musique. Celle-là, j'ai fait l'orchestration. Je n'ai pas écrit la mélodie. C'est mon copain Steve Rice, dont je vous ai parlé, qui a écrit ça. Et j'ai fait une orchestration virtuelle. J'ai rajouté un orchestre derrière un quartet. C'était basse, guitare et accordéon. Et j'ai rajouté l'orchestre derrière par la suite. Voilà. Donc, c'était un peu de tout ça pour vous donner une idée. Maintenant, on va revenir à la présentation. Alors, les budgets. Alors, les budgets pour vous et pour nous tous, c'est toujours le problème. On sait qu'on est dans une époque où l'économie ne va pas aussi bien que ça. Et puis, quand on est compositeur, on est un peu la dernière roue de la charrette. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs, les effets spéciaux et compagnie. Et puis, je suis désolé, il ne reste plus rien. Et puis, voilà, c'est à toi de jouer maintenant. Ça va... C'est un peu... Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règle à dire. Voilà, c'est temps. C'est pas temps. Ça dépend des projets. Il y a les gens qui commencent, qui n'ont pas grand-chose. Ils vont trouver des compositeurs à leur niveau. Ils vont faire ça gratuitement. Il y a les compositeurs qui sont déjà assez reconnus. Mais il y a un projet vraiment intéressant. Il n'y a pas vraiment de budget. Mais on a une forte impression que ça va marcher, que ça va être vraiment bien. L'histoire est belle. Le film est beau. On fait des compromis. On ne prend pas autant. Je dirais... Et moi, je ne connais pas du tout les chiffres français aussi. Ça, je dois dire, je connais les chiffres américains. Vraiment, le minimum, je dirais quand même, c'est genre 5 000 dollars, 5 000 euros pour un film d'une heure et demie. Évidemment, après ça, ça dépend aussi des besoins. Quand quelqu'un vient me dire que c'est un film, je vais avoir besoin de musique ambiante. Et je sais que ça va être beaucoup d'électronique, de choses douces. Au niveau du travail, ça ne représente pas énormément de travail par rapport à un film orchestral. où je dois écrire toutes les orchestrations et compagnie. Ça, il faut un peu plus de budget. Vous avez pu vous faire une idée du son, de ce qu'on obtient au niveau de la qualité. Ça peut tromper son monde derrière un film sans problème. Mais il faut aussi dire que jamais, jamais, un orchestre sera remplacé par des instruments virtuels. On n'y est pas encore. Peut-être, je dis jamais, peut-être dans 50 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Mais pour l'instant, rien ne remplace l'orchestre. Rien ne remplace des vrais musiciens qui amènent leur créativité, leur talent. Des choses, des fois, on a une idée en tête. Mais quelqu'un amène quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et d'un seul coup, c'est une surprise et ça marche tellement bien. Donc, j'encourage vraiment les collaborations au maximum. Mais quand il n'y a pas les moyens, on peut faire quelque chose de très bien. Mais je dirais quand même, plus il y a de besoins, plus le budget doit grimper. 5 000 dollars, pour moi, c'est le minimum. Mais une fois de plus, c'est le minimum. Et si le film est vraiment super, on a l'impression que ça va être un très bon film. Dans ces cas-là, il y a des moyens de discuter. J'ai fait un film long métrage avec Ben Gazara, qui a été une sélection officielle au Festival de Toronto. Il ne m'a pas payé. Mais c'était le début de ma carrière au niveau des longs métrages. Et je ne l'ai fait pour rien. Et ça m'a servi. Parce que d'avoir une sélection officielle, dans son résumé, c'est bien. Au niveau des tarifs, je ne peux pas vraiment en parler plus que ça. Bon, il y a aussi la possibilité de prendre de la musique Library Music. Nous, à l'époque, en France, avant que je parte, aux Etats-Unis, on appelait ça la musique au maître. Et quand on n'a pas le budget, c'est une manière aussi de pouvoir mettre de la musique dans son film à très peu de moyens. La seule chose, c'est qu'un film est un concept, c'est un enfant, c'est une idée. Et d'avoir des bouts de musique qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, ça ne fera jamais le même résultat qu'une musique qui est créée sur mesure pour le film, qui a une identité, une couleur qui se développe. Je ne peux pas vraiment rentrer, je pourrais aller beaucoup plus loin avec la musique de film et justement trouver la palette qu'il faut pour un certain projet. Comme vous avez entendu là, il y a 10 000 styles et couleurs différentes et définir quels sont les instruments nécessaires pour un certain son, pour une certaine histoire. Mais ça, je ne crois pas qu'on ait le temps. Donc, on va passer au mixage. Voilà. Bon, alors la première chose quand on mixe, en tout cas c'est de la manière dont je travaille, c'est qu'on place le dialogue. Le dialogue est placé et on s'assure que le dialogue soit au bon niveau, au niveau décibel. Maintenant, la dernière, les standards changent constamment. Et donc maintenant, c'est LUFS, Loudness Units Full Scale. Et on mesure maintenant nos projets en LUFS. Ça fait peut-être 2-3 ans que c'est comme ça maintenant. Et évidemment, nos niveaux sont complètement différents si on fait du film au cinéma, si on fait de la télé, si on fait de la musique pour YouTube. Il y a des niveaux différents. Donc en général, pour le cinéma, c'est moins 24 à LUFS. Et donc, je vais placer ma voix pour qu'elle soit à peu près dans ces eaux-là, qu'elle ne me fasse pas des montées vraiment plus hautes que ça. Je la place, je m'assure qu'elle est claire à travers le projet. Et je fais ensuite venir les autres éléments. Ce qui est évident, je parle de l'interdépendance, c'est évident que le sound design, la musique avec la voix, on fait rentrer chacun des éléments. Et d'un seul coup, il faut vraiment observer la manière dont chacun influence l'autre. Parce qu'on a beau le mettre à un certain niveau, il y a des pointes, il y a des fréquences aussi qui s'accumulent à un certain niveau. Il faut donc vérifier cette interdépendance que tout est en harmonie. Maintenant, aussi une chose hyper importante, et qui est la même en mixage musique, quand on fait de la musique et qu'on mixe, on part du concept erroné quand on est jeune, qu'au jeune ou inexpérimenté, c'est qu'on nettoie bien les pistes, on crée la bonne ambiance, la bonne couleur pour chacun des instruments, et on mixe. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'un bon mix, c'est un mix vivant, où chacun des éléments, chacun des acteurs, on a trois acteurs, le dialogue, la musique, les effets spéciaux, à un certain moment, a une place prépondérante. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où on ne veut pas de musique, et peut-être le minimum d'effets spéciaux, et il y a un moment où la musique va dominer, quand on veut que l'émotion parte, il y a un moment où l'impact va dominer. Et donc, un bon mix, c'est un mix vivant, où chacun des acteurs va devenir un acteur principal, et après, va se mettre en retrait à certains moments. Ça, c'est un bon mix, il capture votre public. Et c'est la même chose pour un morceau de musique. Quand vous écoutez un morceau de musique, ce n'est pas genre la voix, la guitare, la basse, la batterie, qui ne bougent pas. Un bon mixeur va constamment faire des automations pour faire bouger ses éléments, et capturer vraiment notre attention constamment. Ou sinon, et ça, c'est un phénomène dont je n'ai pas parlé, qui est un phénomène acoustique, il se passe, en anglais, ça s'appelle habituation, et ça veut dire habit, et habit, c'est, comment on dit, un habit, c'est, bon, habitude, une habitude, merci. C'était pas difficile, en plus. Et donc, quand on passe un morceau de musique, pas un morceau de musique, je veux dire du son, quand le son a un espèce de pattern, quelque chose qui est assez continu, et qui est assez monotone, il y a un réflexe du cerveau, qui, petit à petit, réduit la tension du cerveau sur cet élément-là. Donc, si je commence à faire un petit truc au piano qui est répétitif, au bout d'un moment, le cerveau se fatigue et le diminue. Et donc, il n'y a rien de pire. Si j'avais une voix monotone constamment, là, maintenant, j'ai votre attention, parce que je viens d'arrêter. Donc, cette chose de lutter contre ce réflexe de cerveau, de dire, j'ai entendu ça pendant trop longtemps, par exemple, vous allez vivre à côté d'un train ou à côté d'un autoroute, et vous venez juste d'aménager, et ces bagnoles qui passent, c'est un enfer. Trois semaines plus tard, on n'y fait même plus attention. Et ça, c'est ce réflexe de cerveau. Donc, nous, qui voulons capturer l'attention des gens, on doit tout faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de répétition monotone pour trop longtemps. C'est pour ça qu'un mix qui bouge lutte contre ce phénomène d'habituation. Voilà. Alors, les plateformes, vite fait, comme je le disais, au niveau du théâtre, du cinéma, moins 24 LUFS. Quand on veut un peu plus chaud, enfin, un peu plus élevé, un peu plus d'impact, que ce soit au niveau des disques, ça a bien changé, heureusement, parce que c'était une catastrophe il y a 10 ans de ça, où c'était tout au maximum, on perdait la dynamique, c'était vraiment horrible. Maintenant, on est un peu mieux, donc on est à moins 14 LUFS. Et quand on veut vraiment le truc coller Internet le plus fort possible, il ne faut pas dépasser moins de 10 LUFS. Donc, si vous avez ces trois mesures-là, vous êtes bon. Donc, moins 24 pour le cinéma, moins 14 pour quelque chose qui a quand même assez d'impact, que ce soit Internet ou quoi. Et quand on veut à fond, vraiment à fond, on fait moins de 10 et on ne quitte pas ça. Et puis, voilà, je crois qu'en plus, je crois qu'on est dans les temps. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous auriez bénéficié de tout ça. Merci. Merci. Merci.